Professeur Kamel Genouhat, bonjour. Bonjour. Alors la situation épidémiologique est inquiétante mais maîtrisable, c'est votre déclaration, maîtrisable malgré la saturation des services Covid au niveau des hôpitaux. Professeur Genouhat. Oui, en fin de compte, les services Covid ne sont pas saturés. On est en train de se réunir, à chaque fois on se réunit, un jour sur deux, un jour sur trois, en fonction des hôpitaux, et on voit l'état d'évolution et l'état de demande, de l'aide d'hospitalisation. Donc on n'a pas atteint le maximum et on est en train, comme vous le savez, il y a des hôpitaux qui sont à 100% Covid et d'autres hôpitaux qui sont à moitié Covid et à moitié non-Covid. Et en fonction du nombre de Covid, on est en train de libérer les lits non-Covid pour les malades Covid. Mais toutes les dispositions ont été prises pour une bonne prise en charge des malades atteints du Covid ? À ce jour, on est en train de la situation élimitrisable. Heureusement, on s'attendait à cette augmentation, vous le savez très bien, ce n'est pas spécifique de l'Algérie. On est passé de 900 000 nouveaux cas jours, c'est le record qui a été enregistré au mai à l'échelle mondiale. Et avant-hier, on était à 3 700 nouveaux cas jours. Donc le chiffre avec l'Omicron, il a été multiplié par 4 et ce n'est pas spécifique, je l'ai dit, de l'Algérie. On s'attendait à cette augmentation. Heureusement, heureusement, fort heureusement, que l'Omicron est plus ou moins bilingue, comme on est en train de le voir. Et les formes graves et les demandes d'hospitalisation ne sont pas en train de suivre le nombre de nouveaux cas. Mais cette situation a été prévisible vu la forte contagiosité de l'Omicron ? Oui, elle était prévisible. Si vous vous rappelez, Souira, ça fait presque un mois. Lors de votre émission, on a parlé de la situation, on a dit que le mois de janvier, la fin de janvier, ce sera le mois un peu qui sera difficile en Algérie parce qu'il y avait le démarrage avec le Delta. Le Delta, c'était une augmentation linéaire. Il n'a pas pu faire cette augmentation exponentielle. Et juste après, c'était prévisible. Vous le savez très bien parce que l'Omicron, par malchance, il ne fait pas de différence entre les sujets vaccinés et non vaccinés. Et heureusement, heureusement que les sujets vaccinés en voient très bien qu'ils sont très, très rares dans les structures hospitalières. Mais actuellement, il y a une prédominance de l'Omicron par rapport au Delta ? Oui, on peut dire qu'on est, d'après les derniers chiffres de l'Institut Pasteur, on est à presque 60%, mais soyez certains que d'ici quelques jours, on ira vers 90% à 100% d'Omicron. Mais justement, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, 100% d'Omicron, vous avez donné des chiffres où vous avez estimé que près de 20 000 personnes ont été contaminées ou sont contaminées à l'Omicron sur le nombre global des personnes prélevées. Cela représente l'équivalent de 50%, sont aujourd'hui positifs. Mais sur quelle base vous avez donné ce chiffre ? Est-il fiable ? Vous le savez très bien, il peut être beaucoup plus élevé, comme il peut être un peu inférieur à ce chiffre. Vous le savez très bien, on est en train de vivre dans une situation où la plupart des entreprises, on voit que le minimum, le tiers de personnel est atteint. Donc, il n'y a pas photo ici. Et si vous avez lu la déclaration de nos collègues des laboratoires privés hier, ils ont déclaré que chaque laboratoire est en train de diagnostiquer entre 90 et 100 Covid jours. Donc, heureusement, heureusement que les chiffres de gravité ne suivent pas. Vous le savez très bien, vous le savez que l'Algérien, on n'a pas cette culture de faire les tests antigéniques et les PCR. Donc, il y a une grande partie de la population qui est atteinte et qui n'a pas été testée. Et en plus de ça, vous le savez très bien que les tests antigéniques, qui sont des tests prédominants actuellement, ne sont pas comptabilisés. Donc, 20 000, c'est une moyenne. Et je pense qu'on est aux alentours de 20 000. Pourquoi pas plus ? Un peu plus. Il y a 50% de la population qui a été contaminée ou un peu plus ? Ça va aller graduellement vers les 100% de la population, comme c'est le cas à travers le monde actuellement ? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à une grande partie de la population qui est atteinte. Et vous le savez très bien, on n'est pas très loin de pique. On est à quelques jours de pique. On le voit, c'est tout le monde qui est atteint. Et juste en phase de décrue, ça sera le tour de ceux qui n'ont pas encore contracté le virus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport aux wilayahs qui sont en train de déclarer zéro Covid, ça ne va pas tarder, ça va commencer à augmenter. Donc, avec l'Omicron, il n'y a plus de politique zéro Covid. Et le BIC, ce sera vers la fin janvier, début février ? Probablement avant. Probablement avant. Dans quelques jours. On est en train de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont contaminés. D'ici quelques jours, le virus ne trouve plus en face de lui des gens qui n'ont pas été contaminés. Et ça va ralentir un peu cette courbe. Alors, ça va ralentir les courbes. Aujourd'hui, ce qu'on relève, professeur Kemal Genohat, c'est qu'il y a une ruée vers les tests antigéniques. Ils sont plus accessibles par rapport à la population, vu, bien sûr, la rapidité des résultats, que c'est la rapidité des résultats. Sur la question du dépistage, est-ce qu'il va falloir l'élargir à toute la population pour pouvoir identifier si tout le monde a été contaminé pour aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui, parmi les professeurs qui le déclarent, l'humilité collective ? Vous savez très bien qu'il y a pas mal de pays qui ont fait un peu marche arrière par rapport à ce dépistage collectif. Donc, ils sont en train de dire qu'on est en train... Ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine. Je pense qu'il ne faut dépister que ceux qui sont symptomatiques avec des sujets contacts. Donc, si on est positif, on va vers le traitement. Sinon, ce n'est pas la peine. Mais j'aimerais bien insister sur ce point de dépistage qui est très important. On a vu que les données sont en train de changer avec les variants. Si vous vous rappelez, on parlait de tests antigéniques entre premiers jours de symptômes introduisent jusqu'au cinquième jour. Avec l'humicron, on est en train de constater qu'il y a des nouvelles données. Les nouvelles données, on est en train de constater qu'il y a des patients qui ne positivent leurs tests antigéniques qu'à partir de quatrième jour, cinquième jour. Donc, ils font au début le test, ils le trouvent négatif, puis ils mettent ça sur le dos d'une grippe. Et ce n'est pas la grippe. C'est un test antigénique qui se trouve positif quatrième, cinquième jour. Et chose qui est très intéressante, on est en train de suivre quelques collègues, on ne l'a jamais vu par rapport aux variants précédents, c'est un test antigénique qui continue à être positif jusqu'à 8 à 10 jours après le début de la symptomatologie. Et ça, c'est un peu spécifique. On aimerait bien avoir des résultats, des scientifiques. Est-ce que ce qu'on est en train de détecter en test antigénique positif au deuxième jour, est-ce que le virus est toujours là ? Mais est-ce qu'il va falloir rendre un peu plus accessibles les tests antigéniques ? Allez aussi vers les autotests. Professeur, qu'est-ce qu'il va falloir ? Merci beaucoup, Mme Souillé, pour cette question qui est très pertinente. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a une institution présidentielle. Il faut rendre le test accessible à tout le monde. Et je lance un appel à tous les directeurs des structures hospitalières d'acheter les tests antigéniques parce qu'ils ne sont pas chers. Ils ne sont pas chers. pour faire aussi le dépistage de l'entourage. Donc, priver le malade algérien et aller vers 3 000, 4 000 dollars pour le test, c'est trop. C'est trop pour une famille. Vous connaissez très bien le SMIC de l'algérien. Si on est 3, 5 contacts, c'est très difficile de réaliser le test pour tout le monde. Donc, je demande à tous les directeurs des structures hospitalières, le budget est là, qu'ils s'investissent un peu dans l'achat de ces tests antigéniques. Il y a eu l'instruction du président de la République lors de la dernière réunion avec le comité scientifique. Mais la fiabilité de ces tests antigéniques, est-ce que c'est les mêmes résultats que la PCR ? Certains disent que la PCR, c'est plus fiable. Non, pas fiabilité. On parle de sensibilité. C'est-à-dire que la PCR, elle se positive avant que le test antigénique se positive, un jour ou deux jours. Généralement, avec l'Omicron, la PCR se positive un jour avant le test antigénique. Donc, si ma PCR est positive pour le premier jour, si je fais le test antigénique, il risque d'être négatif. Donc, sur le plan fiabilité, on sait très bien qu'il y a eu une liste qui a été établée par nos collègues de l'Institut Pasteur, qui a été validée. Il y a plusieurs firmes qui ont été validées. Pourquoi ? Parce que ces tests antigéniques détectent l'antigène S et l'antigène N à la fois. On la trouve sur le site de l'Institut Pasteur. Ils sont très fiables. La preuve, elle est là. On est en train de les diagnostiquer. La plupart des malades sont diagnostiqués par les tests antigéniques et non pas par la PCR. Mais est-ce qu'il va falloir aussi, parallèlement, importer les autotests, comme cela se fait dans tous les pays à travers le monde et les rendre beaucoup plus accessibles, c'est-à-dire les acheter au niveau, par exemple, des grandes surfaces et se tester soi-même ? Je vais vous donner mon avis personnel. Moi, personnellement, je ne suis pas contre la vente de ces tests. Parce que vous le savez très bien, les autotests, on les fait déjà chez les femmes enceintes. Ils n'ont pas besoin d'un médecin ou d'un biologiste pour faire cette analyse. Donc, vu l'afflux vers les laboratoires, que ce soit public ou privé, moi, ça reste mon avis personnel. Je préconise à vendre ou à donner carrément ces tests antigéniques pour une meilleure vision, une meilleure prise en charge précoce des malades. Vous le savez très bien, c'est juste une petite idée. Par rapport aux autotests, ce n'est pas la peine de les... On ne va pas les importer. Ce sont les mêmes tests qui sont réalisés par le malade et non pas par le médical. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important, qui est d'actualité. Aujourd'hui, professeur Kemmel Djunohat, vous dites aujourd'hui, vu la forte contagiosité de l'omicron, ce virus du Covid-19, il est en train de perdre de sa virulence. Mais ce n'est pas le cas au niveau de certaines instances internationales. l'OMS vient de démontir carrément toutes ces données, puisque même dans notre pays, nous constatons qu'il y a une forte contagiosité et contamination de la population avec, bien sûr, une courbe ascendante du nombre de décès. On atteint maintenant les 13, 14, voire 15 décès jours. Comment peut-on l'expliquer ? Vous le savez très bien, vous le savez très bien, si on revient un peu aux chiffres, le record des décès à l'échelle mondiale, c'était 17 000 décès par jour. C'était en fin de mai. Et maintenant, avec l'omicron et le chiffre, le nombre de nouveaux cas qui a été multiplié par 5, on est uniquement à 9 000. Donc, par rapport à cette faiblesse de sa pathogénicité, par rapport à cette bénignité de l'omicron, les scientifiques l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé, mais. Il y a un grand mais. Vous savez très bien que la grippe elle tue chaque année 70 000. Le sujet atteint de la grippe. Donc, il y aura toujours des personnes qui ont des comorbidités, des sujets vulnérables, des sujets âgés qui peuvent décéder. D'ailleurs, on l'a constaté dans les cours précédentes, la courbe des décès, elle est toujours en décalage de 2 semaines à 3 semaines. Donc, on s'attend à ce que les jours à venir, on aura une augmentation de nombre de décès chez nous. C'est dû au delta également ? Certainement. Est-ce qu'il y a le croisement du delta et de l'omicron ? Il y a le croisement, mais vous le savez très bien, le delta, c'est lui qui est majoritaire par rapport aux décès, mais d'ici quelques jours, ce sera les décès suite à l'omicron. Parce qu'en fin de compte, même les pays qui sont aujourd'hui à 100% d'omicron depuis plus d'un mois, ils sont en train d'enregistrer des décès. Mais ces décès, c'est dû au fait que certains cas peuvent compliquer. Professeur Kamal-Djohrath, vous dites, il n'est pas virulent, mais il provoque des décès. Vous le savez très bien, la médecine n'est pas d'un sens absolu. Tout est relatif. Tout est relatif. Lorsqu'on dit que ce n'est pas virulent, on n'a jamais dit qu'il n'est pas virulent. Il est moins virulent. Il est moins virulent que tous les autres variants de SARS-CoV-2. Il est moins virulent. Il ne provoque pas les détresses respiratoires. Il ne provoque pas, mais il y a toujours une population vulnérable qui peut compliquer suite à l'infection par Omicron. Mais cette faiblesse de sa virulence est due à la vaccination de la population à travers le monde. Professeur Kamal-Djohrath, vous le savez très bien, c'est dû au virus lui-même. Au virus lui-même qui ne pénètre pas profondément dans les poumons, qui reste dans l'appareil respiratoire haute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à l'immunité acquise, que ce soit par la vaccination dans les pays développés ou bien par l'immunité naturelle comme en Afrique du Sud. Vous le savez très bien, en Afrique du Sud. Comme ça va être dans notre pays, également. Exactement. On se compare à l'Afrique du Sud. Oui, parce que nous, on a 11% de la population qui a été vaccinée. Alors qu'on est à une immunité collective de 68 à 70%. Donc, à défaut de la vaccination, on va atteindre l'immunité collective par cette forte contamination de la population ? Certainement. Certainement, c'est tout le monde qui va l'atteindre. Et d'ailleurs, vous savez très bien que les politiques, maintenant, changent d'un pays à un autre. Il y a des pays qui ont pris la décision à cette ouverture totale. Il n'y aura plus de passe sanitaire, il n'y aura plus de masques, il n'y aura plus de tests. C'est la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Espagne, d'ici quelques jours. Il y a d'autres pays qui sont allés vers le super passe sanitaire comme l'Italie. Il y a des pays qui vont aller vers le durcissement comme la France, troisième dose. Donc, vous voyez très bien que les politiques et les décisions sont très disparates et parfois même paradoxales d'un pays à un autre. Alors, Professeur Kamel Ginohad, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est d'actualité aujourd'hui. C'est l'automédication. Dès l'apparition de certains septembre, tout le monde se rit vers, bien sûr, un traitement de la grippe. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une forte tension sur certains traitements qu'on n'arrive plus à trouver au niveau des officines. Certains même essayent de stocker ces produits dans les cas où ils seraient contaminés. Comment peut-on expliquer cette situation ? Je vous remercie. Vitamine D, vitamine C, les antibiotiques également. Pour cette question très pertinente, vous savez très bien qu'ailleurs dans le monde, on ne donne aucun médicament et surtout avec l'omicron. C'est une infection très bénigne. Les médicaments ne sont réservés qu'à des personnes vulnérables. Donc, on est en train de voir des photocopies d'ordonnances azithromycin, augmentin, vitamine C, vitamine D, corticoïdes, voire même des anticoagulants et ça n'a aucun sens. Il n'y a pas une ordonnance type ? Il n'y a pas une ordonnance type et c'est le cas par cas et vous le savez très bien avec l'omicron, on est à 90% des cas qui ne devraient pas être traités. Vous le savez très bien qu'une infection virale, le meilleur traitement c'est le repos. Donc, on se repose pendant quelques jours. Combien de jours ? Ça dépend des pays. Moi, personnellement, c'est une question très pertinente. Et nous, on est toujours à 10 jours de repos. Est-ce qu'il va falloir revoir certaines mesures prises au niveau par exemple des entreprises par rapport à la médecine du travail ? On est en train de le constater, on est en train de le vivre. C'est un effondrement de monde de travail. Donc, il faut qu'on s'adigne avec ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'avec l'omicron, c'est une infection qui, même sur le plan symptomatique, n'est pas très grave. On peut aller vers 5 jours et le malade doit reprendre avec le port de masque. Je suis entièrement d'accord. C'est une décision qui a été prise par un CDC qui est très, très logique parce que l'infection est très bénigne. Mais vous le savez très bien, la décision finale, elle revient au médecin. C'est lui qui juge la santé du malade. Est-ce qu'il mérite de retourner vers le monde de travail ou non ? Mais avec l'omicron 10 jours, c'est un abus. Alors, il y a aujourd'hui aussi l'obligation du port du masque à l'extérieur. C'est une nécessité absolue, professeur Kamaldino ? Oui, vous le savez très bien, lorsqu'on est maintenant en pleine phase ascendante exponentielle, on est en train d'enregistrer beaucoup de nouveaux cas par jour. Et comment essayer de briser ou de casser cette courbe ? C'est en diminuer la propagation de virus. Et maintenant, je pense que le port de masque reste quand même essentiel pour ne pas avoir beaucoup de malades qui vont tomber, beaucoup de personnes qui vont tomber malades dans un délit très court. On est en train de le voir. On est en train de le voir. 50% des effectifs à travers les entreprises sont atteints du COVID. Au moins, les autres 50% ne tomberont pas les 3 prochains jours. Comme ça, on évitera un peu la saturation des structures hospitalières et Dieu merci à ce jour. Et permettre aussi à l'appareil économique de fonctionner. Exactement. Alors, la réticence et la vaccination, est-ce qu'elle risquerait de compliquer les choses nous avons vues au niveau milieu scolaire ? Il y a eu la décision du président de la République de fermer les établissements scolaires pour briser un peu la chaîne de contamination. Mais, les enseignants, pour certains, demeurent toujours réticents à la vaccination. Vous le savez très bien que par rapport à la vaccination... La campagne de vaccination du personnel de l'éducation a commencé hier. Ça reste mon avis personnel. La période où la pandémie du COVID-19, on peut la diviser en deux parties. La partie avant Omicron et la partie après Omicron. Mais est-ce qu'on vaccine pendant le pic ? On peut vacciner, bien sûr, on peut vacciner pendant le pic à condition. Il faut que la personne soit certaine qu'elle n'est pas infectée. Donc, elle doit porter quand même un masque 3-4 jours avant la vaccination et 3-4 jours après la vaccination. La vaccination... Elle n'a pas besoin de recourir au test ? Ce n'est pas la peine parce qu'en fin de compte, si on va dire qu'il faut recourir au test, vous le savez très bien que ce sera une spécificité de l'Algérie par rapport à ce qui se passe dans le monde. Aucun pays n'a recommandé un test PCR ou antigénique avant la vaccination. Mais il faut prendre les précautions parce que vous le savez très bien, en plein pic, si on fait le vaccin et qu'on attrape le virus, on risque de faire des effets secondaires un peu plus intenses de la vaccination. Alors, la troisième dose, elle est nécessaire pendant cette période également ? La troisième dose, vous le savez très bien, Dieu merci, on est en train de constater que ceux qui ont bénéficié de la troisième dose font moins de formes graves. Font moins de formes graves, mais vous le savez très bien, je vais vous dire une chose très très importante, que les choses vont changer après l'Omicron. Après l'Omicron, il y a pas mal de choses qui vont changer parce qu'en fin de compte, même la troisième dose, on sait très bien maintenant qu'elle ne protège que trois mois. Elle ne protège pas au-delà. Avec une population, c'est impossible maintenant de dire à la population mondiale d'aller vers la quatrième, cinquième. Ça sera des instructions rejetées d'emblée. Donc, je pense qu'il y a quelques experts qui sont en train de réfléchir par rapport à la formulation du vaccin. Est-ce qu'on va aller vers un vaccin de deuxième génération ? Pourquoi rester uniquement sur la protéine Spike, probablement avec la protéine N ? Il y a d'autres firmes qui sont allées vers la vaccination intranasale pour carrément arrêter cette propagation du virus. C'est l'objectif principal. Et je pense qu'avec l'immunité collective qui sera atteinte non pas en Algérie, mais partout dans le monde, il y aura certainement d'ici quelques semaines d'autres instructions par rapport à la vaccination. Mais, bien sûr, avec cette forte contagiosité de ce Omicron, est-ce qu'il va falloir aussi, parallèlement, aux mesures de fermeture temporaire des établissements scolaires et l'université également, pour Dijon, prendre d'autres dispositions, fermer les espaces publics ? Oui, je pense que c'est des décisions sages. Je salue ces décisions parce qu'en fin de compte, ils sont arrivés en plein pic, en plein face ascendante. En plein plein face ascendante et on savait très bien cette fois-ci, depuis le mois d'octobre, depuis la quatrième vague, en Europe, que ce sont des enfants qui sont en train de contaminer les adultes. Ce sont des enfants qui sont des hyper-propagateurs. La plupart des adultes ont été contaminés par des enfants. Et lorsqu'on a pris cette décision de fermeture, je pense qu'on est en face d'une décision sage qui permet quand même de casser un peu cette courbe ascendante de contamination. Pour peu qu'on garde aussi les enfants à la maison. Les enfants hyper-propagateurs du virus Omicron, est-ce qu'il va falloir aussi réfléchir réellement à la vaccination des 11-17 ans ? Dans certains pays, on est à 5-11 ans. On est à 5-11 ans, mais c'était une mesure qui a été prise avant l'Omicron. Je vous ai dit que les choses vont changer. Avant l'Omicron, moi personnellement, j'étais partant et j'étais pour la vaccination des enfants. Parce que je le savais, d'après les études occidentales, ils ont montré que toutes les vagues, il y avait les deux, trois premières semaines qui ont été commencées par les enfants et juste après, c'était la contamination des parents et des adultes. Donc c'était bien, c'est une bonne chose si on l'avait fait trois à quatre mois avant. Mais maintenant, avec l'Omicron, je vous ai dit que les choses certainement vont changer et on est en train de patienter et d'attendre les instructions des experts. Alors les instructions des experts, une grande opération de vaccination de la population sera annoncée probablement aujourd'hui par le ministre en charge du secteur, à savoir le ministre de la Santé. C'est primordial de faire adhérer la population à cette grande opération de vaccination parce que certains, malgré toutes les tentatives qui sont en train d'être engagées sur le terrain, beaucoup parlent de l'échec de l'opération de vaccination. On n'a pas réussi à convaincre la population, pourtant on n'a pas fortement parlé au niveau des médias, de la dangerosité du Covid-19 depuis le début de son apparition. On a vu que dans les pays où il est apparu en premier comme la Chine, c'est la discipline et c'est l'élargissement de la vaccination qui a réussi à contenir la propagation du virus. Vous le savez très bien. La discipline, c'est-à-dire le port du masque. Le résultat dépend toujours des décisions politiques parce qu'en fin de compte, même en Occident, vous le savez très bien, s'il n'y avait pas ce caractère obligatoire de pass vaccinal et de pass sanitaire, on ne pourra jamais atteindre les 70 à 80% de sujets vaccinés. Nous, les autorités... Il y a aujourd'hui le pass vaccinal qui est obligatoire. Le décret vient de paraître dans le journal officiel. il est devenu obligatoire. On parle de l'obligation du pass vaccinal en milieu public. Tout est public, finalement. Vous allez à la mairie, c'est un espace public. Mais on ne demande pas de pass sanitaire. Il y a un problème un peu de l'application. Il y a un problème de la rigueur. L'applicabilité ? Exactement. Comment le rendre obligatoire ? Comment mettre en place graduellement le pass vaccinal ? Il faut inspecter, c'est l'inspection. Qui doit le faire ? Qui doit le faire, c'est la collectivité locale. Je pense que ça relève des collectivités locales, des APC, des wilayens, de la police. Les entreprises aussi, dans la responsabilité de respecter. C'est la sécurité de chaque entreprise. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, professeur Kemel Djunohad, c'est celle de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il aurait fallu aussi, c'est-à-dire, communiquer des chiffres qui se rapprochent un peu de la réalité par rapport à la forte contagiosité, par rapport à l'omicron aujourd'hui. On n'est en train de donner que les tests PCR. Est-ce qu'il va falloir élargir aussi à l'omicron le nombre de contaminations on l'a vu par exemple aux Etats-Unis il y a quelques jours ils avaient atteint l'équivalent de 800 000 contaminations jour à l'omicron et vous avez par exemple en France, on l'a vu, on le voit à travers les médias, ils ont même atteint l'équivalent de 200 000 contaminations jour. Est-ce qu'il va falloir aussi par exemple donner ceux de la PCR mais donner les tests antigéniques par rapport au nombre de contaminés à l'omicron ? C'est ce qui peut-être va inciter la population à aller se faire vacciner ? Oui, ça reste mon avis personnel. J'aurais souhaité qu'on communique les deux à la fois. Comme vous le savez au début, on communiquait les PCR positifs avec les scanners positifs. J'aurais aimé que les tests antigéniques ont remplacé les scanners et comme ça, on aurait une meilleure visibilité par rapport au nombre réel de nouveaux cas. Mais vous le savez très bien, il y a même pas mal de pays comme au Canada qui sont en train de dire que ça ne sert pas, ça ne sert à rien de dépister tout le monde et on reste toujours pour les malades. On ne dépiste que les malades. Et en Algérie, le problème qui se pose, c'est beaucoup plus par rapport à cette comptabilité de PCR uniquement. Je pense que s'il y a un test antigénique positif, c'est synonyme d'une PCR positive, c'est synonyme d'un malade, d'un sujet infecté qui est positif. Donc je pense qu'il a fallu compter les deux à la fois. Mais malgré cela, on voit très bien, même les chiffres qui sont sous-estimés, mais on voit très bien qu'on est en pleine phase ascendante et on a atteint le record. Ça fait deux ou trois jours. Nous, on était à 1900. Si vous vous rappelez, on flottait 1500-1400 avec le Delta, il y avait un jour où on a atteint 1900 et depuis deux jours, trois jours, on est à 2200. Donc ça peut donner une idée quand même qu'on a dépassé le record qui a été atteint par la vague, par le variant Delta. Mais est-ce qu'il va falloir aussi, par rapport aux professionnels de la santé, changer l'approche en termes de communication ? Quand vous dites que l'Omicron n'est pas très dangereux, n'est pas très méchant, il est similaire à une sorte de petite grippe passagère au bout de quatre à cinq jours. Est-ce que ceci peut dissuader d'aller vers la vaccination ? Professeur Kemal Jumar. D'ailleurs, d'ailleurs, madame Le Hachmi, c'est pour cette raison que je vous ai dit que le discours va certainement changer après l'Omicron. Dieu merci, Dieu merci. À ce jour, on est en train de voir des sujets hospitalisés, même les décès de l'Arhamam, c'est des sujets qui n'ont pas été vaccinés, une minorité qui a été vaccinée. Même parmi le personnel de la santé ? Même parmi le personnel de la santé, malheureusement, vous êtes en train de voir qu'on est en train de perdre des résidents. Des résidents, ce n'est pas 60 ans, ce n'est pas 70 ans, c'est des jeunes, c'est des 28 ans, c'est des 30 ans et malheureusement, la plupart de ces résidents ne sont pas vaccinés. Donc, je pense qu'il y a pas mal de confrères qui ont regretté le fait de ne pas être vaccinés lorsqu'ils voient des formes graves, lorsqu'ils voient les décès. Parfois, vous le savez très bien, même eux, s'ils font des formes acceptables, ils vont contaminer leurs parents et leurs parents sont très vulnérables et ça peut aller vers le décès. Alors, cela fait deux ans pratiquement qu'on vit ce cauchemar aujourd'hui. Quand est-ce qu'il va disparaître totalement, professeur Kamadji ? qu'ils puissent reprendre une vie normale sans Omicron, sans Delta, sans Covid. Et puis maintenant, on parle de la B2, l'autre variant découlant du Delta et de l'Omicron. C'est devenu cauchemardesque. Le B2, il découle de l'Omicron. Vous le savez très bien, maintenant, la plupart des experts, il y a un consentement, qu'il y a transformation de la pandémie en épidémie. Mais comment on est arrivé en pandémie ? On est certain. On est certain maintenant On est presque maintenant tenté de penser que c'est un film de science-fiction. Eh bien, vous le savez très bien, il y a pas mal d'acteurs et on n'a pas tous les acteurs et parfois, même nous, on n'arrive pas à prédire ou à prévenir l'évolution de cette infection. Mais nous, on est, ça n'arrive pas à le faire. Mais maintenant, on est presque certain qu'on est en phase de transition de la forme pandémique à la forme endémique et je souhaite qu'il sera comme un virus bénin, un virus de la grippe. Il n'y aura qu'une petite population vulnérable qui peut éventuellement avec le temps bénéficier de la vaccination. Ce cauchemar va bientôt disparaître ? Je le souhaite, je le souhaite. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, bien sûr, avec cette forte contagiosité de l'omicron au niveau, par exemple, de certains édifices, de certaines instances, au niveau de certaines entreprises, cette épidémie est désormais utilisée pour justifier parfois l'absentéisme. peut-il y avoir des résultats d'analyse, de complaisance de la barre des laboratoires d'analyse ? Sans vouloir incriminer, bien sûr, les laboratoires. Pourquoi ça peut arriver ? Vous savez très bien. On a dix jours, on est à la maison, on est tranquille. Oui, non, je ne parle pas de mes collègues des laboratoires d'analyse, je les connais, on leur fait confiance. Je sais qu'on ne donne un résultat positif que si le patient est positif. Par contre, on l'a déjà abordé au début, par rapport à la durée d'arrêt de travail. Je pense que dix jours pour l'omicron, c'est trop. D'autant plus, on est en train de le voir, il y a pas mal de gens qui récupèrent trois à quatre jours. Donc, pourquoi rester à la maison des jours ? Je pense qu'on peut reprendre quand même à partir de cinquième jour avec le port de masque qui sera obligatoire après la reprise. Alors, on va annoncer aujourd'hui une grande campagne de vaccination de la population à travers tout le territoire national. Celle du corps de l'éducation a commencé hier. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été libérés. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit à quoi ça sert de faire une campagne de vaccination en pleine vaille alors que la moitié de la population est atteinte et peut-être asymptomatique. N'est-il pas dangereux de vacciner une personne positive asymptomatique ? Oui, vous le savez très bien, la campagne de vaccination, ce n'est pas une campagne qui est spécifique ou spéciale d'Empic. On l'a déjà dit, c'est une campagne qui a commencé avec la pandémie. C'est une campagne, vous le savez très bien, à chaque fois, on cible une population particulière et comme vous le savez, la plupart des élèves sont en vacances et la reprise, ce sera la semaine prochaine. Donc, ici, au moins de prévenir les enseignants par rapport à la contamination par ce virus. Mais on l'a relevé ? On l'a déjà dit, il y a toujours un petit risque d'avoir en plein pic le virus et le vaccin. En même temps, d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'insiste et j'appelle ceux qui veulent se faire vacciner pour qu'ils soient protégés au moins 3-4 jours avant le vaccin et 3-4 jours après le vaccin. Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quand est-ce que nous allons arriver au pic de cette vague ? Certains parlent du début du mois de février. Professeur Kamel Genouac. Vous savez, les avis sont différents d'après les collègues épidémiologues, épidémiologiques, épidémiologues, mais moi, personnellement, je pense qu'on est à quelques jours probablement avant le mois de février. Par rapport, bien sûr, à ce pic de contamination de la population, cela veut dire, quelque part, professeur Kamel Genouac, que tout le monde sera atteint du Covid de l'omicron ? Certainement, certainement. D'ici le pic, on aura plus de la moitié. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se protéger ? D'ailleurs, vous l'avez compris, il y a pas mal de pays qui vont enlever carrément. Pourquoi ils l'ont enlevé ? Parce qu'ils ont déjà plus de 90% de la population qui a été atteinte par l'omicron. Donc, c'est en fonction de l'état de l'évolution. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Vous le savez très bien, en Allemagne, on est à 30% d'omicron et 70% de delta. Donc, les situations changent en fonction de la prédominance de variants. Mais avec le temps, je sais que tout le monde va s'aligner avec la gomme de méta. Alors, une autre question de l'auditeur qui vous dit quels sont les symptômes des battements de cœur élevés autour de 120 battements par minute. Sent-il les symptômes sachant que la personne est positive ? Non, ce ne sont pas les symptômes. Mais vous le savez très bien que la fréquence cardiaque, elle augmente avec la température. S'il a de la fièvre, c'est tout à fait normal qu'il a une augmentation de la fréquence cardiaque. Est-ce qu'il va falloir trouver une solution impérative pour la vaccination du personnel médical ? Professeur Kamel Dino-Hait, est-ce qu'il va falloir rendre obligatoire la vaccination pour le personnel médical qui est en contact justement avec cette pandémie ? Malheureusement, on perd tous les jours des professionnels de la santé. Il y a deux types de réponses. La réponse scientifique, l'idéal, c'est aller vers l'obligation du personnel soignant. Mais il y a toujours ce qu'on appelle les décisions politiques. Et les décisions politiques, c'est qu'on n'a pas rendu obligatoire le vaccin. On n'a pas le droit d'obliger tel ou tel corps d'être vacciné. Alors, quel est le délai de couverture de certains vaccins ? Les monodoses, comme par exemple le Johnson. Et sur quel site internet pourrait-on trouver toutes ces informations utiles aujourd'hui si on veut faire bien sûr tel ou tel vaccin ? Vous le savez très bien qu'il y a pas mal de sites qui parlent de vaccins. Mais le Johnson... Mais il n'y a plus le monodose. On doit la refaire. Non, pour le Johnson, vous le savez très bien, les études ont montré ce que six mois après la première dose de Johnson, on n'a plus d'immunité. Donc, il est très efficace les deux premiers mois, trois premiers mois et juste après, il n'y aura rien. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a pas mal de pays qui sont revenus de Johnson par rapport à la monodose. Ils exigent une deuxième dose deux à trois mois après la première dose de Johnson. Alors, je suis médecin ORL, libéral, jeudi dernier. J'ai reçu 100% de patients atteints de syndrome grippal-bénin, fièvre, courbature, toux sèche, de 24 à 48 heures. Il y a tellement d'omicron que j'ai abandonné les tests biologiques. Le diagnostic clinique est flagrant. Tout le pays est contaminé. Professeur Kamel Jounouhat. Je le rejoins. Je le rejoins. Parfois, c'est en fonction des moyens de patients. Oui, mais on peut comprendre. Ça peut être une grippe. Mais maintenant, la courbe, elle s'est inversée. Ça fait un mois et demi, on était à 15% de positif COVID et maintenant, on est à 80% de COVID. Donc maintenant, la plupart des syndromes grippaux sont des COVID. Alors, autre question, professeur Kamel Jounouhat. Est-ce qu'il va falloir aussi investir les réseaux sociaux pour s'adresser à la jeune population, pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir se protéger, se prémunir ? Ça reste un moyen très, très efficace. Il va falloir utiliser tous les moyens ? Exactement. Pour s'adresser aussi aux jeunes ? Et vous le savez très bien, maintenant, les jeunes ne suivent plus les médias lourds, les télévisions, les radios, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. Et je pense qu'il a fallu s'investir dans ce domaine. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, celle de l'auditeur aujourd'hui. Est-ce que dès qu'on a, par exemple, les symptômes grippaux, il va falloir s'inquiéter ? Mais comment faire la distinction entre la grippe saisonnière, parce qu'elle existe encore, il y a des cas de grippe saisonnière, et l'omicron ? Ça va rester avec nous jusqu'au mois d'août. Ou le delta que je ne souhaite pas, bien sûr. En fait, on ne peut pas faire la différence. La différence, c'est la biologie. C'est presque la même symptomatologie, c'est la biologie. Si on ne fait pas de test, ça ne sert à rien. Et le problème qui se pose, je l'ai déjà dit, même le test avec le Covid, il peut être négatif les 3-4 premiers jours. Donc, patientez, même si on aura un test négatif, le refaire 4e jour ou 5e jour. Comment est la situation au niveau des hôpitaux actuellement, professeur Kamel Genouhet ? Puisque certains, quand ils se présentent au niveau des structures hospitalières, on refuse de les accueillir parce que la priorité est donnée au Covid. Or que les instructions du ministre sur cette question sont claires. On n'a pas le droit de renvoyer les malades. Pour parler de mon hôpital, on est à 50% Covid, 50% non-Covid. Mais vous ne renvoyez pas les malades. On ne renvoie pas les malades parce qu'il y a un hôpital qui est près de nous qui est à 100% Covid. Donc, on est en train de prendre le Covid et le non-Covid. Mais est-ce qu'avec, bien sûr, la propagation de l'omicron, il va falloir peut-être dédier certaines structures hospitalières spécifiques à l'omicron ? Pas à l'omicron, mais au Corona. Voilà, au Corona. On l'avait déjà dit. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Par exemple, à AGS, il y a Intaya, il y a Zerada, il y a Cuba. Ce sont des hôpitaux qui sont dédiés à presque 100% de Covid. Alors, autre question de l'auditeur, est-ce que la vaccination est assurée durant le week-end dans les structures sanitaires ? Aucune idée. Aucune idée. Au niveau de votre hôpital ? Vous vaccinez le week-end ? Pour la vaccination, est-ce qu'il va falloir aussi trouver d'autres moyens pour l'élargir à tous les professionnels de la santé ? Par exemple, les médecins privés, est-ce qu'il va falloir les associer dans cette campagne de vaccination ? Ils ont été associés. D'ailleurs, même les pharmaciens ont été associés par rapport à la vaccination. Non, les pharmaciens, pas les médecins privés. Je pense qu'il n'y a pas d'afflux. S'il y avait d'afflux, on pouvait éventuellement aller vers les cabinets, les médecins privés. Mais il n'y a pas d'afflux au niveau des structures de vaccination, que ce soit des centres de vaccination, que ce soit public ou au niveau des officines de pharmacie. Alors, le seul moyen de se protéger aujourd'hui, c'est de porter le masque ? C'est le masque. La preuve, moi, je le porte aujourd'hui. J'en ai même doublé le masque. Professeur Kamel Dino-Had, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques là où vous vous trouvez. Merci beaucoup.